et bien salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un jeu non officiel de naruto qui s'appelle la volonté du okage disponible sur le clé et le nom si je ne dis pas de bêtises sur app store c'est duel king ninja ou duel king un truc du tort avec quelques jours les jours et réellement ça fait passer ça fait réellement passer le temps c'est un bon petit jeu le temps d'avoir jika qui sort black clover et ce nouveau jeu qui sortiront d'ici fin d'année on va découvrir le jeu ensemble ceux qui n'ont jamais dans jouer à ce jeu beaucoup le jeu c'est quoi c'est un jeu on va dire c'est une open world open world on a la possibilité de se déplacer un peu partout par contre les combats ça n'a strictement rien à voir c'est dû un peu à idel farming avec la farming vous présente un peu voilà ça donne ça mais ils ont fait fort j'ai formé un peu pour qu'on puisse avoir une invocation ça prend du temps pour former je vais vous expliquer deux trois trucs concernant le jeu vous allez voir par vous même l'interface des personnages et tout premièrement il ya deux types de personnages il ya les esser qui sont bleus et les esser qui sont ont violé pour monter les perso esser pour ceux qui ont déjà joué à one punch man si j'ai pas de besties il s'appelle de ce rang est en plus de chemin ce rang est vous avez cette possibilité d'aller dans la salle de l'ombre avant tout juste comme vous l'avez remarqué le jeu est en français ça c'est un bon point parce que beaucoup de jeux qui ne sont pas en jeu non officiel même officiel ne sont pas en français du coup vous allez dans la salle de l'ombre et vous avez la possibilité de fusionner les personnages pour les monter de base le naruto je l'avais en jeu l'avait en violet sauf que j'ai réussi à drop un doublon du personnage plus un personnage que j'ai réussi à monter grade 2 violet qui m'a permis de fusionner en perso principal naruto et deux personnages violets avec deux trucs comme ça avec de l'aide les deux petits tickets avec les deux petits enfin les des gamins sur les deux coins en bas et en haut en bas à droite enfin en bas à gauche et en haut à gauche à droite plutôt du coup voilà après quand vous terminez les deux premiers chapitres vous avez la possible vous avez vous allez débloquer énormément de mode de jeu vous allez dans défi et vous allez avoir tous ces modes de jeu à débloquer j'ai pas encore tout débloquer comme vous l'avez vu où je suis au niveau 50 ici il faut que j'atteigne le niveau 100 ici le chapitre 9.40 ici on va dire quasiment le 10 là faut que je sois au chapitre quasiment 12 et voilà vous avez plusieurs modes de jeu qui vont vous permettre de farm les ressources nécessaires pour monter en grade sur vos personnages pour les faire évoluer donc là là j'ai pas assez de j'ai pas assez d xp mais voilà vous avez besoin avoir de par exemple ici de de chakra pour monter le problème c'est que pour monter à partir du niveau 100 faut avoir des doublons du personnage ou des unités des unités en grade 2 grade 2 grade 3 donc vous l'avez vu ici sur ten ten elle a les deux gamins en bas et en haut qui qui nous permettront plus tard quand j'ai avoir une autre unité une enfin une troisième unité de la montée et ses serres orange or vous le voyez comme vous le voulez après pour récupérer des ressources et tout donc vous savez c'est 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 simple et vous avez le mode d'histoire vous enchaînez quand vous l'avez vu là les abouza d'ailleurs les abouza est un personnage pris tout plaît qu'on vous donne directement à votre première invocation pas première multi première vocation et étaché est l'une des unités les plus fortes avec avec jira si je ne dis pas de bêtises ya une car il faudrait juste que je la retrouve que que je vous la partage sur twitter ou sur discorde du coup voilà ça donne un peu ça maintenant les amis on va pouvoir passer à la multi vous allez voir par vous même que les multi sur ce jeu sont assez spéciales parce qu'elles sont jolies pour un jeu de ce style là on part directement 5 4 3 2 1 0 là je drop quelque chose ok j'ai drop un perso ok ah ça c'est pas bon par contre pas l'unité que je voulais limite j'aurais qui fait un petit doublon sur itachi et voilà on fait les petits et les petits singles au calme ok du coup comme vous l'avez vu en haut à droite dans recruter vous avez le nombre de multi et une sorte de pitié quand vous complétez les 100 multi on vous donne un ssr aléatoire garantie avec ce petit qui est là que vous allez activer depuis votre sac ici alors j'ai fait ça et après vous plus vous avancez plus vous gagnez de l'expérience et tout au début je vous avais parlé de l'idl farming voilà je vous donne un exemple donc là vous faites obtenir avec le petit coffre en bas à côté de quai d'histoire vous avez la possibilité de récupérer ça mais le mieux c'est d'attendre quelques heures avant de récupérer comme ça vous gagnez du stuff bien bien évolué pendant moi là en ce moment moi je drop du stuff violet ça me permet d'équiper mes persos et par la suite de faire évoluer ses équipements et de gagner davantage de puissance par exemple là là la puissance que vous voyez en haut là sur votre personnage c'est la puissance totale de votre box la puissance de votre équipe généralement vous allez l'avoir avant de commencer un combat dans la dans l'après partie quand vous sélectionnez vos personnages moi d'ailleurs on va y aller de suite regardez voilà là j'ai 282 de puissance on va aller dans notre box voilà j'ai à peu près tout ça en nécessaire c'est pas mal c'est correct j'ai en vrai ce qu'il vous ce qu'il faudrait pour bien commencer ça serait pour vous ça serait itachi ou il fait si c'est parce que c'est un énorme dps premièrement il frappe en zone il provoque des des brûlures et qui plus est ça un énorme dps vraiment très très bon dps après si vous avez la possibilité de dropper je sais pas j'iraiya sasuke bon en vrai sasuke vous allez le gagner au bout de sept jours de connexion mais voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'il vous a plu vous allez découvrir tout par vous même j'ai pas envie de tout vous expliquer parce que faudrait que vous découvrez comme julie par vous même et comme ça vous avez cette sensation de débloquer de découvrir le jeu dans son dans sa totalité sans que où je vous spoil quoi que ce soit sur ce les gars ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu lâcher le petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne ça me fait énormément plaisir serveur e 44 si j'ai pas de bêtises on va aller vérifier ça de suite et 44 c'est bien ça je suis serveur e44 voulu me rejoindre comme ça on fait le boss le boss le boss de serveur ensemble et tout pas de problème tous les gars je lui ciao et à la prochaine piste prenez bien soin de tout le monde